salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un petit tuto suite à la demande d'un abonné depuis le site internet comment créer en fait un installeur pour un jeu alors tout simplement ici avec un logiciel très basique qui est gratuit enfin qui est basique qui n'est pas très brésil qui est si vous poussez un petit peu vous allez voir que vous pouvez même scripter avec et faire des choses bien plus complexe mais là on va vraiment faire ça de manière simple donc c'est ino setup vous le retrouvez ici sur www.jrsoftware.org et vous allez dans download et vous avez ici la dernière version enfin vous avez le setup self installing package vous avez ici la possibilité de le télécharger une fois téléchargé vous l'installez et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un setup pour votre jeu alors ici j'ai fait une scène toute simple c'est pas un jeu mais j'ai simplement fait une scène avec mon jeu et au niveau du bail setting donc je l'ai laissé sous windows d'ailleurs je vais ajouter ma scène et au niveau des players setting j'ai simplement ici modifier la compagnie mon jeu et j'ai ajouté un icône pour que ce soit un peu plus sympa mais j'ai rien fait d'autre donc ce que j'ai fait j'ai compilé ce jeu ce jeu ici il est compilé dans le dossier mon jeu comme vous pouvez le voir ici vous avez mon exécutable et ici le dossier qui va avec avec unity vous pouvez voir qu'à chaque fois on a un dossier qui est dans le même dans le logé au même endroit en fait dans l'arborescence que l'exécutable et ce dossier en fait un underscore data avec un d majusculé à l'intérieur on retrouve pas mal d'autres choses donc ce qu'il faut c'est en fait installer ça et ça alors on va utiliser ino setup tout simplement pour créer un package d'installation donc ici vous lancer ino setup et on va faire create a new script field using script wizard avec l'assistant évidemment on peut faire ça avec des scripts bien plus compliqués donc on vous dit ici voilà create a new empty field script moi je vais faire next on va pas s'embêter l'application name je vais l'appeler ici mon jeu la version on va mettre on s'en fout on va mettre 1.1 votre compagnie donc ici je vais mettre upln et ici votre site web upln.fr je fais suivant on me demande dans quel dossier il doit atterrir donc je vais laisser dans le programme fil par défaut je peux customiser aussi si je le veux je vais laisser dans programme film l'application folder name comment elle va s'appeler mon jeu c'est très bien ici on va autoriser l'utilisateur ou pas à changer le dossier donc moi je vais le décocher je veux pas c'est là c'est au cas où l'application n'a pas besoin de dossier on va faire next ici on me demande l'exécutable donc c'est assez simple je vais aller chercher mon exécutable donc qui se trouve sur mon bureau le dossier mon jeu est dedans ici j'ai mon exécutable ensuite on va alors à la user to start the application after setup as fit donc soit on va avoir une petite case à cocher pour en fait autoriser l'utilisateur à lancer le jeu directement on va on va le laisser comme ça et ici on va devoir ajouter le dossier correspondant donc le dossier toujours pareil il se trouve ici dans le dossier mon jeu et le dossier ici c'est mon jeu data par contre alors on me demande ici si les sous dossiers doivent être inclus évidemment que oui mais on va devoir modifier quelque chose parce que si vous laissez comme ça ce dossier en fait le contenu du dossier va être dans le dossier mon jeu à côté de l'exécutable et donc ça va planter donc on va faire un double clic et là cette fenêtre va s'ouvrir et en fait on va pouvoir choisir un destination le dossier de destination en fait donc ce qu'on va faire on va prendre cette partie là ici et on va recopier en fait mon jeu point data pour respecter scrupuleusement ce qu'a besoin unity pour fonctionner et dans l'application de directory donc jusque là rien de bien compliqué je fais next donc ici on peut créer un un short cut c'est à dire un raccourci pardon de l'exécutable dans le start menu programme ici on peut laisser l'utilisateur on peut lui laisser le choix de créer un encore une fois raccourci bon bref vous comprenez ici c'est au cas vous avez des fichiers de licence à mettre dans l'installeur donc vous allez pouvoir aller chercher ici des fichiers de type texte ou rtf j'en ai pas mais évidemment donc la licence l'information le fichier qui une information qui va être montré avant l'installation et ensuite après moi j'en mets pas ici le langage alors moi je vais prendre french évidemment et ici on me demande le dossier où va sortir en fait mon setup donc ici je vais utiliser le dossier que j'ai mis sur le bureau et je ne sais plus comment il s'appelle donc c'était setup mon jeu voilà et ici le nom du dossier donc on vous dit de alors on va laisser setup pour l'exemple mais vous pouvez mettre mon jeu setup setup mon jeu ce que vous voulez vous pouvez aussi lui mettre un icône personnalisé ici et même lui mettre un password mais dans mon cas ça n'a aucun intérêt je vais faire next et ici on va laisser en fait pour la compilation donc c'est ds define compiler directives vous pouvez lire mais on va laisser ça par défaut on va faire next et finish et là on peut voir qu'on a tout un script qui s'est fait par défaut donc comme je vous disais une au setup est assez puissant parce que si vous regardez vous pouvez scripter votre installation et faire pas mal de choses et on me demande si je veux compiler ce script ce new script et je vais faire oui au cas où je fais non je peux très bien ici faire un bail qu'on paille compile pardon et donc je reviens au même endroit donc où tu as a script before compilation donc je ne veux pas l'enregistrer dans mon cas et on peut voir que ça compile ici j'ai des lignes et je vais même avoir un invertissement il me semble à cause du nom du fichier setup voilà même pas bon tout à l'heure j'en ai eu un c'est pas grave donc maintenant on va quitter ino setup j'ai pas enregistré ce script parce que vous me doutez bien que c'est quelque chose d'assez basique et je vais aller dans ce dossier maintenant c'est top mon jeu et je vais avoir ici mon fichier setup qui pèse comme on peut le voir 8 mégas je vais l'exécuter donc là je vais ramener les fenêtres un j'ai deux écrans donc on peut voir maintenant l'installation donc je vais créer un icône sur le bureau et ici je vais pas laisser le choix à l'utilisateur de changer donc je suis directement parti là j'ai pas mis de fichiers texte d'information ni rien donc automatiquement bah c'est tout simple ça enregistre voilà et là je peux exécuter mon jeu donc je vais faire exécuter mon jeu et on peut voir que mon jeu se lance bien ici donc je vais le passer à une résolution un peu plus petite de toute façon ça n'a pas grande importance et on peut voir que mon jeu fonctionne très bien j'ai d'ailleurs aussi l'icône qui est partie de l'autre côté ici vers mon jeu sans aucun souci si je lance je récupère cette fenêtre donc on peut voir et qui nous c'est top comment c'est assez simple d'utiliser ça on va pouvoir d'ailleurs ensuite bah aller dans le les fichiers de programme par exemple là si je vais taper ici mon jeu voir que l'application bureau mon jeu et bien là et je peux la lancer et je peux aussi aller dans les programmes installés évidemment c'est un installeur classique et donc oui alors j'avais fait plusieurs essais donc j'ai encore ici mon jeu version 1.5 mon jeu version 1.1 et je vais pouvoir désinstaller tout ça sans aucun problème voilà alors j'ai pas le temps de vous ramener la petite fenêtre mais alors je vais essayer hop ici comme on peut voir ça désinstalle et ensuite ça me met mon jeu a été correctement désinstallé de cet ordinateur et là on peut voir que je n'ai plus mon jeu en fait j'ai plus l'icône et il n'est plus sur ma machine donc voilà un petit tuto ultra rapide mais qui peut être utile je pense on se demandait on m'a posé la question savoir si on savait comment on pouvait faire pour distribuer son jeu avec un setup voilà une solution simple et gratuite avec inno setup encore une fois inno setup est bien plus complexe que ça si vous scryptez dedans vous allez voir vous pouvez faire beaucoup plus de choses mais là avec le le wizard l'assistant vous savez vous pouvez déjà faire un installeur tout à fait correct sans en quelques en quelques secondes en fait comme vous pouvez le voir voilà j'espère en tout cas que cette vidéo va vous être utile moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto surtout mettez un petit pouce bleu sur la vidéo un like un commentaire et je vous dis à bientôt bye bye